mon frère attendez je pose la même question on dit que Dieu a créé tout ça par sa parole, vous avez dit oui non? oui c'est la parole qui a tout créé la parole qui a tout créé ok 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 vous avez dit que la parole de Dieu c'est Dieu oui la parole de Dieu c'est Dieu ok je prends un exemple là, Dieu a créé un art par sa parole non? oui amen, il a créé pas l'art c'est Dieu? non mais vous avez dit que la parole de Dieu c'est Dieu? oui oui l'art c'est la parole de Dieu, il n'est pas Dieu? non non, puisque l'arbre est créé par la parole mais la parole la parole la parole n'est pas créée non, on a dit que Dieu on a dit que Dieu a créé toute source par sa parole c'est quel verset? écoute je t'ai dit ceci tout est créé par la parole de Dieu tout est créé par la parole de Dieu mais bon c'est le pain hein? mais l'arbre le pain là est dedans ou pas? l'arbre l'arbre est venu l'arbre est venu à partir de la création de la parole c'est la parole la parole qui crée c'est la parole est-ce que l'arbre est la parole de Dieu? non 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 l'arbre n'est pas la parole de Dieu l'arbre c'est ah bon l'arbre c'est Dieu a créé toute source par sa parole écoutez l'arbre c'est c'est une créature de la parole une créature de la parole oui l'arbre l'arbre ça provient ça provient de la parole lorsque la parole sort la parole crée un arbre mais la parole elle n'est pas créée écoutez j'ai entendu beaucoup de musulmans poser des questions comme s'ils étaient des comédiens un musulman qui pose la question ok mais bon attends 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 oui et bon Dieu a créé un autre humain par sa parole non oui c'est la parole merci beaucoup écoutez merci merci attendez attendez la parole qui crée tout vous même vous avez été créé par la parole nous les humains nous c'est la parole la parole qui nous a créé la parole qui vous a créé oui mais vous êtes la parole non non je ne suis pas la parole un homme un homme n'est pas la parole de Dieu un homme n'est pas la parole de Dieu c'est 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 là qu'il faut faire la différence le musulman ne connaisse pas mais vous avez mais attendez vous avez dit tout à l'heure que Dieu a créé tout chose à sa parole sa parole c'est pour cela c'est pour cela que j'épose c'est qu'elles sont pareilles écoutez vous avez dit toute chose toute chose c'est chiant non tout a été créé nous sommes là nous sommes dans une il faut que je puisse je puisse tout a été créé tout a été créé par la parole mais vous vous êtes dedans vous êtes dedans nous sommes là prégrés par la parole de Dieu c'est la parole qui nous a créé vous avez dit tout à l'heure que Dieu a créé toute chose par sa parole écoutez Jean au chapitre nous sommes dans Jean au chapitre 1 au verset 3 non 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 pas là Jean au chapitre 1 au verset 3 on dit toutes choses ont été faites par la parole de Dieu c'est la parole de Dieu merci oui merci ça c'est que ok tout a été créé par la parole mais tout a été fait par la parole de Dieu voilà par la parole de de Dieu de Dieu ok mais vous avez dit tout à l'heure que la parole de Dieu c'est Dieu je t'ai dit que la parole de Dieu c'est Dieu ok oui mais vous êtes la parole non mon frère mon frère est-ce que tu as des problèmes de français on dit ceci tout a été fait toute chose a été faite par la parole c'est la parole c'est la parole qui fait tout ce monde l'univers intégré par la parole l'univers c'est une créature de la parole un homme c'est une créature de la parole nous sommes tous des créatures de la parole la parole elle n'est pas créée c'est une créature de la parole de Dieu non quoi ça c'est une créature de la parole de Dieu non qu'est-ce qu'il y a une créature répondez à ma question posez la question bien posez la question quelle est ta question j'ai dit oh tout a été créé par la parole non c'est ça tout a été fait par la parole toutes choses ont été faites par la parole de Dieu mais la parole elle n'est pas créée toute chose a été faite par la parole de Dieu toute chose a été faite par la parole ok mais est-ce que la parole de Dieu c'est Dieu oui hein amen la parole la parole c'est Dieu c'est Dieu oui donc mais vous faites partie non partie de quoi puisqu'on a dit toute chose a été créée pas de toute chose mais vous êtes on n'a pas dit toute chose a été créée j'ai dit toutes choses ont été faites par la parole toutes choses ont été toutes choses toutes choses ont été faites par la parole c'est la parole qui a créé qui a créé l'humanité l'univers a été créé par la parole donc les créateurs de l'univers c'est la parole nous nous sommes des créatures moi je suis une créature de la parole maintenant maintenant les musulmans moi je ne sais pas comment est-ce que vous réfléchissez j'ai dit ceci toute chose l'univers a été fait a été fait par Dieu la parole c'est la parole qui est Dieu qui a tout créé moi je suis parti de l'univers je suis un produit de la parole je suis une créature j'ai été créé par la parole c'est la parole qui m'a créé car la parole est Dieu maintenant si tu me dis vous avez dit que Jésus a été créé par la parole non ce n'est pas écrit mais vous avez dit que Jésus est la parole de Dieu attention il faut faire attention à tes mots tu as dit créé j'ai dit Jésus est la parole toi tu as ajouté créé par la parole non Jésus n'est pas créé par la parole Jésus il est la parole mais vous avez dit que c'est la parole qui a créé non tout chose non oui c'est la parole qui a créé l'écriture est là Jean 1 est-ce que Jésus n'est pas dedans dedans où vous avez dit que la parole a créé tout chose non oui Jésus fait partie ou pas partie de quoi Jésus c'est la parole Jésus lui-même c'est la parole celui qui a tout créé celui qui était venu sur terre ici là je parle tu dis quoi je dis je parle de celui qui était venu sur terre oui mais avant de venir la création a eu lieu avant qu'il ne vienne sur terre il était encore aussi à l'os qu'il avait tout créé hein hein j'ai pas entendu vous dites je dis ceci Jésus Jésus oui Jésus avait tout créé par par lui-même celui qui a tout créé et lorsque tu parles c'est pas ça parle non non oui c'est ça ok c'est ça ok il n'y a pas de problème mon frère lorsque tu non je comprends très bien oui je vous écoute mon frère lorsque tu fais lorsque je te réponds je suis en train de te répondre selon les écritures même si tu parles dans votre coran dans le coran surat 4 verset 171 on dit que Jésus c'est lui la parole non 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 quoi restons dans la bible non 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 moi si je parle aux musulmans j'utilise tous les livres j'utilise même les tafsir les 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 tous les corans c'est comme ça c'est comme ça que je parle à un musulman j'utilise toutes les armes c'est ce que je fais ah Jésus Jésus lui il est la parole c'est tout a été créé par la parole tout maintenant le problème avec les musulmans faites attention au mot lorsqu'on dit c'est créé par la parole c'est différent de il est la parole non toute chose qui a été toute chose qui a été créée n'est pas la parole un homme n'est pas la parole de Dieu un homme c'est une créature de la parole de Dieu tu comprends oui donc la parole c'est Dieu la parole qui s'est incarnée écoutez mon frère moi je suis là pour démontrer aux musulmans que le seul Dieu que nous avons c'est Jésus et Allah n'est pas Dieu Muhammad n'est pas Dieu ok Muhammad n'est pas prophète stop stop il n'est pas messager s'il vous plaît stopper quoi stop stopper quoi attends je vais vous poser une question vous avez dit que Jésus c'est Dieu stopper quoi si je suis là où je dis c'est pour chercher c'est la vérité non écoutez attendez moi j'étais dit écoutez-moi 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 s'il vous plaît oui c'est moi oui parle là où je suis là oui si vous me montrez un seul verset je dis un seul verset dans la Bible que j'ai dit de sa propre je suis Dieu moi je vais me convertir tout de suite à tout à l'heure tu dis quoi je suis Dieu adorez-moi je suis Dieu est-ce que j'ai dit ça dans la Bible moi je me convertis tout de suite et s'il n'y a pas et s'il n'y a pas ce verset là bon mais là il y a un problème écoutez c'est comme si je demande à un musulman c'est comme si je demande à un musulman de me montrer c'est comme si je demande à un musulman de me montrer un verset là où Allah dit je suis Dieu adorez-moi un musulman ne peut jamais me donner ça puisque ces versets n'existent pas dans le Coran un bon oui j'étais défi il n'y a aucun verset du Coran là où Allah a dit je suis Dieu adorez-moi ça n'existe pas à moi mon frère dans tout le Coran Allah n'a jamais dit je suis Dieu adorez-moi ça n'existe pas j'arrive 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 arrivé tu parles un savant un savant vous êtes un savant écoutez je suis savant j'arrive j'arrive je cherche quelque chose ici là j'arrive tu cherches un verset je te donne déjà va dans surat 20 verset 14 surat 20 non c'est pas la part au verset 14 donne-moi ça je vais pas la part je vais te décliner te bangoule ces versets là surat 20 verset 14 je ne suis pas la part j'arrive viens je vais vous donner un verset ici arrive voilà je vais vous donner un verset ici et vous avez le Coran avec vous j'ai le Coran j'ai 26 Coran avec moi 26 ok prenez la soie de verset 255 alléluia sur ayat al-goursi merci al-goursi mais écoutez 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 mais tu as non laissez-moi d'abord laissez-moi d'abord tu peux dire ça on dit Allah point de divinité à travers lui il est-ce que vous pouvez me montrer dans écoutez écoutez qui parle dans attendez continue 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 avec le verset écoutez-moi 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 le vivant celui qui s'existe par lui-même alcoolium ni ni s'ombrace ni s'ombrace ni le s'existe à lui appartient tout ce qui est dans les cieux sur la terre vous comprenez qui parle dans ce verset pardon qui parle dans ce verset là selon toi qui parle dans ce verset c'est la question que je te pose c'est pas à moi-même de te dire c'est pas à moi-même de te dire mon frère un verset pareil dans la bible je me convertis tout de suite je te pose la question qui parle dans ce verset là c'est ça je te dis c'est pas à moi de te dire toi-même tu vois clair écoutez c'est clair à la fois une divinité à part à lui le vivant c'est lui qui subsiste par lui-même c'est pas à moi-même de te dire qui parle dans ce verset c'est clair non non c'est pas à moi-même de te dire je te le dis pas toi-même tu le connais moi-même moi aussi je connais c'est lui qui parle dans ce verset là c'est qui c'est ça je te dis toi tu connais moi je connais celui qui parle de ce verset est clair c'est pas quelque chose qui est caché c'est clair mais toi toi tu m'as demandé la question de te donner un verset là où Jésus dit je suis Dieu je à la première personne du singulier je maintenant toi tu me dis c'est lui 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 qui point de divinité à part lui maintenant toi tu m'as demandé ta question tu m'as posé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon toi tu m'as dit attends tu m'as dit c'est bon montrer un verset pareil dans la bible un verset où on dit Jésus pas de divinité à part lui le vivant celui qui surgit par lui mais maintenant tu commences à bien parler maintenant tu commences à bien parler oui allons-y allons-y laissez allons-y vite vite Romain chapitre 9 verset 5 trouvez mon verset pareil vite vite la divinité à part lui le vivant celui qui surgit par lui je te donne le verset Romain chapitre 9 verset 5 oui pardon Romain 9 verset 5 ok j'arrive arrivé Romain combien ? 9 verset 5 je vous écoute sur la page déjà lisez non moi je ne peux pas lire vous même vous le savez quand moi j'ai donné mon conseil vous m'avez dit de dire non vous aussi vous allez lire tu as peur de lire pour qu'à part j'ai ça devant moi ici lisez tu peux lire comme tu as ça devant toi tu peux lire déjà non 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 c'est pas moi j'ai donné le même quand moi j'ai donné pour moi sur la 2 de 155 c'est moi même j'ai lu c'est pas vous qui avez lu c'est moi j'ai lu ah ok ok bon on va lire ensemble c'est une bonne leçon ok moi je donne moi je donne des leçons aux gens pour savoir ce que moi je fais avec toi c'est juste pour montrer aux chrétiens comment écraser un musulman dans un débat c'est ce que je fais pour montrer comment faire frapper un musulman dans un débat c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça en fait lisez on va tu fais ici attendez je 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 dois te te montrer ce verset là hein tu dois même quand j'ai versé des gens Romaine 9 verset 5 nous sommes dans le verset lisez on va voir ouais je t'ai montré je t'ai montré ce verset là ne t'en fais pas ne t'en fais pas ne t'en fais pas je suis en train de mettre ça ok on dit ceci Romaine chapitre 9 oui à son verset 5 attendez je suis en train d'afficher ça je suis en train d'afficher ça Romaine au chapitre 9 on dit ceci on dit ceci elle est promesse elle est patriarche et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement Amen tu as entendu c'est ça c'est le verset que je viens de te donner le Christ il est au dessus de tous il est Dieu bénit éternellement Amen tu as entendu n'est ce pas je vous écoute je vous écoute toujours j'ai terminé j'ai terminé ah vous avez terminé oui oui ah ok on dit Christ oui ok on dit Christ Dieu bénit Dieu bénit éternellement ok mais bon vous allez m'excuser vous allez m'excuser vous allez m'excuser pour ça je n'ai pas le verset dans la tête mais il y a un verset là où on dit Dieu est le cercle de puissance là c'est 1 Corinthien au chapitre 11 merci beaucoup vous pouvez m'expliquer ces deux versets s'il vous plaît puisque si Christ lui il est Dieu et alors on dit que Dieu est le cercle de Christ mais c'est ça mais c'est ça que je t'ai expliqué dès le début que Dieu lorsqu'il est venu visiter la terre il est venu visiter il s'est incarné c'est pour cela qu'il appelait chaque fois il nous disait mon père mon père mon père excuse-moi le Christ qui est ici c'est celui qui s'est fait cher celui qui s'est fait cher il est venu chez nous pour nous visiter en tant qu'un homme c'est le Dieu qui est invisible c'est le même Dieu qui est invisible non on va aller là si vous avez dit c'est quoi le Christ qui est au dessus de toute chose Dieu béni éternellement c'est ça Amen oui c'est Jésus ok mais alors on dit que Dieu est le cercle de Christ donc Christ a son chef en forme ça c'est j'étais donné cette écriture là en Corinthien ok excusez-moi excusez-moi mais verset 3 attend attend qui est le chef de Christ là c'est lui qui est le chef de Christ c'est le Père le Père non non on n'a pas dit on n'a pas dit le Père le Père c'est le Père Dieu Dieu c'est lui le Père lorsque l'on dit Dieu Dieu qui n'est pas Christ non qui n'est pas Christ lui-même Dieu c'est lui qu'on appelle le Père Dieu je sais mais qui n'est pas Christ lui-même il est Christ Christ ça veut dire quoi c'est un oint lorsque Dieu vient chez nous pour nous visiter en tant qu'homme il vient comme Christ c'est pour cela qu'on dit le Christ vit éternellement le Christ est éternel mais vous avez dit ici que Christ vous avez dit ici que Christ c'est Dieu oui Christ c'est Dieu mais alors que Christ c'est Dieu c'est ce que j'ai dit je suis en train de répéter ça que Dieu lorsqu'il vient chez nous nous visiter nous en tant qu'humain il s'incarne Christ c'est l'incarnation de Dieu l'incarnation de Dieu c'est ce qu'on appelle le Christ c'est comme c'est comme attend 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 tu vois dans le Coran au chapitre 27 du Coran laisse tout ça restons ici dans ces deux 26 tu vas m'expliquer non 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 si je parle à un musulman j'utilise tous les livres si on finit si vous voulez des questions dans le Coran je vais donner le numéro de mon vieux les gens vous appellent non non écoute moi lorsque je parle à un musulman j'utilise aussi le Coran non non je ne suis pas là pas monsieur tu n'es pas où je ne suis pas dans le Coran en fait nous sommes dans la Bible d'abord tu es musulman n'est-ce pas tu es musulman ça ne veut pas nous notre sujet là ce n'est pas dans le Coran en fait mon frère tu es musulman si tu es musulman moi j'utilise tous les livres des musulmans si tu es musulman je dois utiliser ton Coran nous sommes dans le Coran dans le Coran dans le chapitre le Coran laisse tout ça laisse tout ça explique moi ici explique moi dans la Bible laissez où est-ce que est-ce que est-ce que le Coran et la Bible ce sont les mêmes paroles non 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 le Coran le Coran c'est un livre humain c'est un livre raconté réécrit rédigé par Haussmann c'est un livre qui contient beaucoup de mensonges c'est un livre du diable maintenant comme toi tu crois dans le Coran je dois utiliser le Coran pour t'enseigner pour te frapper c'est ce que je fais et dans le Coran attends bon tout ce que tu as tardé je sais que toi tu es chrétien non oui je suis chrétien tu as le Saint-Esprit non oui j'ai le Saint-Esprit ok donc ça ça ne devait pas t'amener à dire que le Coran c'est un livre du diable c'est l'Esprit qui m'a dit que le Coran vient du diable écoute-moi oui si toi même tu veux voir nous le prédicateur là elles ne vont pas dire que non que la Bible c'est un livre de Satan c'est un livre de ceci elles ne vont pas dire ça elles vont te montrer seulement des versets et toi même tu vas vérifier non non les musulmans disent ça chaque jour chaque jour les musulmans les musulmans insultent la Bible chaque jour insultent la Bible oui oui c'est que il ne croit pas à l'être prophète alors les musulmans insultent la Bible chaque jour c'est que la Bible dit là c'est vrai selon la Bible lui-même selon la Bible on dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu c'est pas un Dieu dans la Bible lui-même c'est pas dans le coup dans la Bible on est dans la Bible d'abord c'est un envoyé de Dieu c'est pas Dieu Jésus n'a jamais dit je suis Dieu il n'a jamais dit agoriment c'est ça tu vois non c'est la Bible même qui dit que Jésus lui-même c'est un envoyé de Dieu il n'est pas Dieu mais pourquoi nous on va venir inciter la Bible encore écoutez lorsque tu dis Jésus est un envoyé de Dieu tout ça oui 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 mais c'est ça c'est Dieu qui s'est fait chair il s'est incarné tu reviens c'est ça le Dieu qui s'est fait chair venu ici c'était là-haut c'était qui hein répète répète ce que tu dis celui qui était venu sur terre ici là c'était qui c'était Dieu qui s'est incarné il est devenu je sais son nom Jésus 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 christien oui ok mais on a dit que dans un 173 on avait un ce qui te connaît toi le seul vrai Dieu et celui qui t'as envoyé Jésus Christ oui oui c'est l'incarnation si Dieu s'est incarné dans un autre email venir ici donc ça veut dire qu'il est toujours Dieu c'est terre ici c'est l'incarnation Dieu il s'est incarné je te disais dans le surat dans le coran la surat 27 attends quand il s'est incarné en un autre est-ce Dieu ou pas dans la surat 27 est-ce Dieu ou pas c'est ma question il était devenu un homme qui n'est pas Dieu non il n'est pas Dieu lorsqu'il était comme sur la terre comme un homme il était un homme je t'ai répondu il n'était pas Dieu il était un homme voilà ok 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 il n'était pas Dieu non mais c'est lui Jésus Christ mon frère je viens de te répondre à ça je sais mais c'est lui qui est Jésus Christ non oui c'est ça c'est Dieu qui donc Jésus Christ n'est pas Dieu c'est Dieu qui s'est fait homme tu dis quoi donc Jésus Christ n'est pas Dieu c'est Dieu qui s'est fait homme oui vous avez dit que Dieu qui s'est fait homme venu sur terre mais qui n'est pas Dieu c'est ça non lorsque Dieu vient sur la terre comme un homme il est homme il est homme il n'est pas Dieu il était venu il était tu vois lorsqu'on parle dans le passé le passé je sais laisse tout ça laisse le verbe là le passé composé il était venu à l'imparfait il est Dieu ou pas là c'est à l'imparfait il était venu comme un homme je sais c'est pas ma question c'est pas ma question maintenant si on parle au présent maintenant Jésus est où il est qui il est Dieu excuse-moi quand il est venu sur terre vous avez bien dit qu'il n'était pas Dieu c'est ça non il était il était il était venu comme un homme il avait visité comme un homme il avait visité la terre comme un homme vous avez fréquenté non tu dis quoi vous avez fréquenté vous êtes allé à l'école quelle école en fait ça j'ai pris un exemple avec vous là et Emmanuel Macron quand on dit vous êtes comme Emmanuel Macron ça ne veut pas dire que vous êtes Emmanuel Macron attention attention c'est le com qui différencie attention lorsque tu dis vous êtes comme un homme tu parles au présent ou au passé ok 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 vous étiez comme Emmanuel Macron si tu dis si tu dis ok 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 si tu dis donc attends attends donc là ça veut dire que vous même vous étiez Emmanuel Macron ou quoi j'étais comme ah bon merci 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 c'est ça dans 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 surat surat 27 non non mais c'est c'est que c'est vous attend vous voyez non tu dis quoi si on dit il s'est fait croire un être humain venu sur terre ça veut dire qu'il n'est pas un être humain vous voyez c'est 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 la forme humaine et la prix tu peux tu peux lire tu peux lire la surat 27 je vais vous poser une question et vous vous rentrez dans le pouvoir mon frère tu m'as posé combien de questions au total tu m'as posé combien de questions moi aussi attends 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 je dois aussi te poser une question tu ne m'as pas encore répondu tu ne m'as pas encore répondu mon frère je vais te poser une question tu m'as posé si c'est 120 questions non avant de poser la question réponds à mes questions d'abord avant de poser répondre à combien de tes questions tu m'as posé beaucoup de questions ici moi je te demande moi je te demande quand il s'est incarné en être humain il n'est plus Dieu tu m'as dit non tu m'as dit qu'il n'est pas Dieu c'est ça non c'est la question que tu poses ou quoi c'est la réponse que tu m'avais donnée moi je te demande une question quand il s'est incarné à notre il était Dieu ou pas tu m'as dit non il n'était pas Dieu c'est ça non c'est une question ou bien tu affirmes attends moi je t'avais posé cette question je t'avais posé tu avais répondu c'est passé c'est pour cela je voulais te rappeler ça quoi ok maintenant pose moi une question attends il faut que nous puissions nous entendre nous devons nous entendre tu me poses une question il faut me répondre d'abord frère posez la question j'ai posé la question quand il s'est incarné un être humain de venir sur terre il était tué ou bien n'était pas Dieu et qu'est-ce que je t'ai répondu ah j'attends votre réponse il était un homme bon ok maintenant c'est mon tour de te poser la question c'est mon tour de te poser écoutez c'est mon tour de te poser la question attends 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 donc il n'était pas Dieu bon frère tu as posé la question c'est mon tour il faut qu'on conclue ça d'abord il faut qu'on conclue ça d'abord avant de continuer mon frère mon frère tu poses il faut qu'on conclue ça question d'abord tu as posé la question je vais aussi te poser la question oui je te posé la question donc est-ce que je peux aussi te poser une question non 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 avant de poser la question réponds à ma question on va continuer mon frère tu as posé la question je t'ai répondu est-ce que je peux aussi te poser une question non 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 c'est pas à quoi finir moi je te demande quand il est il est il était venu à notre email il était ou bien il n'était pas j'étais déjà répondu à ça ah non il n'est pas Dieu tu parles au présent ou bien au passé composé donc il n'était pas Dieu il faut soigner ton langage c'est ça le problème de musulman soigne ton langage non repose repose ma question regarde le temps là ça n'a rien à voir avec ça je t'ai posé je dois te poser une question vous même vous même vous savez que l'histoire l'histoire de Jésus c'est le passé on ne peut pas utiliser le présent ou bien je dois te poser une question non 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 avant de poser la question je t'ai pas dit de ne pas poser avant de poser la question il faut qu'on continue cette question avant avant qu'on continue si tu le veux bon tu vas me poser combien de questions avant que je te pose une question non attends j'ai te posé j'ai te posé une question repose ma question avant qu'on continue quand est-ce que je dois te poser une question aussi j'arrive quand tu réponds toutes mes questions tu me poses la question toutes tes questions bon si je dis toutes les questions ça ne veut pas dire qu'on va passer toutes les temps c'est moi qui vais te poser la question tu vas me poser des questions alors je dois tu as posé la question je dois te poser une question aussi je dois te poser une question dans l'incarnation il faut qu'on finisse ça d'abord tu comprends tu vas me poser combien de questions c'est ça si on finit dans l'incarnation tu me pose ta question que tu veux dans l'incarnation tu vas me poser combien de questions dans l'incarnation non dans l'incarnation il faut qu'on finisse ça si tu me réponds seulement et que ça me suit on laisse mon frère c'est une question tu me poses l'autre question c'est moi, c'est comme ça qu'on évolue attendez, attendez moi attendez, tu ne peux pas me poser une question alors que moi je te posais une question, tu veux me répondre pour une question, je t'ai répondu n'est-ce pas attendez, c'est ça que je dis là donc il n'était pas Dieu pose une autre question maintenant vous ne voulez pas me répondre, regarde une réponse il y a une question, c'est comme ça mais je t'ai dit qu'il était un homme donc il n'était pas Dieu non ok, 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 merci ok maintenant, ma question est là attendez, attendez, attendez qui est Dieu là attendez, mon frère tu as posé beaucoup de questions non, 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 tu as dit qu'il n'était pas Dieu je vais te piéger avec une question l'homme, 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 l'homme l'homme qui est venu sur terre, c'est celui-là je veux te poser aussi une question non, on répond à ma question on n'a pas à continuer l'incarnation d'abord aussi non, non, écoutez c'est dans l'incarnation, moi aussi je te pose une question dans l'incarnation non, on finit ça d'abord avant de continuer si, attendez, si on conclut ça si vous voulez me poser plus de mille questions tu vois, je vais vous répondre je suis en train de on est dans l'incarnation c'est moi, je veux comprendre ici ok est-ce que c'est possible maintenant je peux aller allez-vous voilà je disais que l'homme qui était béné c'était ici c'était Jésus-Christ non pose ta question qu'est-ce que je te demande là l'homme qui était béné c'était Jésus-Christ oui ok mais tu as dit tout à l'heure que l'homme qui est béné c'était ici n'était pas Dieu oui ok mais toi tu as dit que Jésus-Christ c'est Dieu tu as utilisé le présent ou bien le passé mais j'ai dit le temps là ça n'a rien à voir avec ça on sait que tout et quoi l'histoire de Jésus-Christ ça c'est du passé c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est passé c'est du passé maintenant tu dis c'est pas du futur aussi c'est du passé ça n'a rien à voir monsieur c'est ça je dis là où tu as dit je vous ai posé une question attendez 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 je vous ai posé une question je vous ai demandé que celui qui est venu c'était ici là c'était Dieu vous m'avez dit non c'était c'était un nom ok je vous ai dit que celui qui était venu c'était Jésus-Christ vous m'avez dit oui ok vous avez dit à quoi que celui qui était venu c'était pas Dieu alors que celui qui était venu c'était Jésus donc Jésus n'est pas Dieu au présent tu parles au présent ok donc Jésus n'était pas Dieu ah soigne ton langage parle-moi au présent ou bien au passé n'échappez pas à la question n'échappez pas à la question n'échappe pas à t'échapper réponds à ma question ici on est là l'homme qui est venu l'homme qui est venu c'était ici vous avez dit que c'est pas Dieu lui-même et ça c'est incarné en notre humain donc il n'est pas Dieu le Dieu il est toujours là voilà bon celui-là qui est venu c'est un homme vous avez dit ça deuxième mois je vous ai demandé l'homme qui est venu c'était Jésus-Christ combien c'était vous m'avez dit oui c'était Jésus-Christ ok après vous dites que l'homme qui est venu c'était pas Dieu alors que celui qui est venu c'était Jésus-Christ donc celui-là Jésus-Christ n'est pas Dieu alors ok j'utilise le passé Jésus-Christ n'était pas Dieu alors voilà répondez à ma question et on continue si vous voulez vous pouvez me poser mille questions donc Jésus-Christ n'était pas Dieu répondez à ma question et on continue je vous écoute ok avec une réponse courte avec une réponse courte oui ou non tu as parlé pendant si c'est deux ou trois minutes tu me dis une réponse courte qu'est-ce que je dis là j'ai parlé pour t'expliquer avant de te poser une question je te demandais celui qui était venu est dans Jésus-Christ n'est pas Dieu tu vas avoir un problème tu utilises le passé et le présent en même temps mais vous m'avez dit d'utiliser le passé non j'ai utilisé le passé moi j'utilise le présent toi tu dis que non il faut qu'on utilise le passé moi j'utilise le passé tu dis que j'utilise le Dieu à la fois c'est quoi ça monsieur ok oui répondez-moi donc Jésus-Christ n'est pas Dieu au présent dans Jésus-Christ n'était pas Dieu ah il faut faire attention ne pas n'était pas non non laissez attention laissez la faire attention dans Jésus-Christ n'était pas Dieu ok maintenant prends ton stylo et écris maintenant la réponse que je vais te donner attendez c'est le stade de dire je veux une réponse coute après on continue oui ou non oui ou non quoi oui oui c'est ça oui ou non quoi oui 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 c'est ça c'est ça c'est ma question dans Jésus-Christ n'est pas Dieu puisque vous avez dit que l'homme qui est venu sur terre n'était pas Dieu tu as dit oui ou non quoi et l'homme qui est venu sur terre n'était pas Jésus-Christ donc Jésus-Christ n'est pas Dieu bon frère je vais d'abord soigner ton langage puisque tu confonds ok moi même bon excusez-moi je me trompe je me trompe beaucoup ok vous avez dit que l'homme qui était venu ici c'était pas Dieu c'était énorme et cet homme qui est venu ici c'est c'était Jésus-Christ et en même temps dites que il n'était pas Dieu donc si je comprends bien celui de Jésus-Christ là Jésus-Christ n'était pas Dieu vous m'avez dit vous avez 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 dit on ne peut pas utiliser ça ensemble donc Jésus-Christ n'est pas Dieu je vais maintenant te répondre comme un enseigne je vais une réponse courte monsieur s'il vous plaît une réponse courte je ne vais pas rentrer trop dans les détails ça là il n'y a pas besoin de détails ok je vais te donner oui 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 ou non oui oui et on continue non moi je te réponds avec le Coran la Sourade 27 tu peux aller à la Sourade monsieur vous voyez vous voyez vous voyez que vous ne pouvez pas répondre à ça mon frère tu as posé la question donne moi les dents de te répondre vous ne pouvez pas répondre à ceci moi regardez vous ne pouvez pas ne vous échappez tu vas poser la question donne moi maintenant oui 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 ou non c'est ça seulement j'ai fait oui ou non dans le Coran tu as dit que tu vas rentrer dans le Coran dans le Coran il dit quoi là-bas ça va revenir à oui ou ça va revenir à non c'est ça seulement je veux ça revient à oui ou ça revient à non dans le Coran tu dis dans le Coran ça revient à quoi c'est que tu viens puisque tu d'abord tu parles en désordre tu parles en désordre il faut parler ce qui est intelligible hein ton langage le rosé est bizarre ici le rosé est bizarre ici moi je ne t'entends pas bien j'ai dit oh dans le Coran quand tu veux rentrer dans le Coran pour m'expliquer là dans le Coran ça dit quoi ça revient à la réponse oui ou ça revient à la réponse non c'est ce que je voulais dans ce que je suis en train de te répondre dans ce que je suis en train de te répondre maintenant j'ai dit ceci dans Sourate Sourate 27 au verset 5 monsieur écoutez moi écoutez moi écoutez moi je vous ai dit que ça revient à la oui ou bien ça revient à non c'est ce que je voulais mon frère ça c'est simple ça c'est simple regarde ça nous permet de gagner le temps même ça nous permet de gagner le temps oui ou non et on continue hein mon frère lorsque je suis en train de te parler je te dis allons dans le Coran la Sourate 27 tu as posé la question moi je vais te répondre écoutez moi j'ai compris j'ai compris j'ai compris mais la Sourate là ça revient à ma question oui ça revient à ma question la Sourate quoi la Sourate là tu veux me donner une réponse dans le Coran non c'est ça oui c'est ça ok mais la réponse qui est dans le Coran que tu veux donner là ça revient à non ou bien à oui je sais qu'on va voir non 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 dis ça dis ça d'abord faut dire après encore je veux te donner la Sourate 27 tu as le Coran tu peux ouvrir la Sourate 27 attends attends toi tu es clétin c'est ça non oui donc tu es clétin tu crois en Jésus plus en tant que Dieu oui donc il faut que Dieu tu vas répondre à ma question toi même tu vois que tu ne peux pas répondre mon frère je t'ai dit ouvre le Coran Sourate 27 tu peux lire le Sourate 27 c'est ça moi je ne veux pas ouvrir je ne veux pas ouvrir réponds à ma question ouvre le mon frère tu es musulman ouvre le Coran moi je tue les musulmans en utilisant leurs livres tu viens chez moi tu me poses une question je te réponds avec la Bible depuis depuis qu'on a commencé là tu ne m'as pas donné c'est ce que tu veux donner c'est ça je dis là la réponse ça vient ah oui ça vient à nous c'est ça c'est ce que je voulais attendre mais c'est à toi maintenant de découvrir non 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 réponds je te posais une question tu vois mais réponds et on continue de te parler de quoi réponds moi et on continue attends attends écoute moi tu m'entends tu dis voilà tu m'entends très bien maintenant très bien je t'entends tout le temps tout ce temps ici je t'entends ok et je t'avais posé une question ici je t'ai dit celui qui était venu sur terre c'était Dieu ou bien c'était Jésus-Christ non excuse-moi excuse-moi c'était Dieu lui-même qui est venu sur terre ici tu m'as dit non c'était pas Dieu bon écoutez c'est ça non écoutez attendez attendez je vais finir alors tu m'as dit que c'était pas Dieu c'est toi même qui as dit clairement je m'aime pas c'est toi même qui as dit c'est son téléphone moi j'ai non ici c'est son téléphone c'est son réponse tu as dit que celui qui était venu sur terre ici c'était pas Dieu c'était Jésus c'est ça non et Jésus donc ça veut dire que Jésus alors que c'était lui qui était venu sur terre ici quand il dit qu'il est Dieu au passé ou bien au passé alors que toi même tu le dis encore que celui qui était venu sur terre c'était pas Dieu tu dis au passé au bien au présent tu parles au passé ou bien au présent tu vois tu vois, si moi j'ai des procès de question tu partes dans le temps, il ne faut laisser le temps il faut laisser le temps il ne faut jamais laisser le temps tu veux que j'utilise le temps, dis-moi si tu parles, fais attention au mot, c'est comme ça que les musulmans sont des menteurs si tu dis il était il est, c'est différent attends Fred, attends et toi même, je ne sais pas qui tu es mais je sais qu'au moins ça tu es mon grand frère écoutez, on ne parle pas là c'est la distraction parlons des écritures grand frère, oncle, père pas de problème, donne-moi il faut parler des écritures écoute-moi écoute-moi, moi attends que ton petit frère non, non, laisse ça laisse ça parlons des écritures sur surat 27 surat 27 surat 27 réponds à ma question attends, réponds à ma question donc Jésus-Christ n'était pas Dieu ah ah, toi aussi un chrétien qui n'est pas capable de... écoutez, j'ai répondu si c'est 24 fois tu m'as répondu où ? j'ai dit Jésus-Christ n'était pas Dieu Jésus-Christ n'était pas Dieu lorsqu'il était sur la terre c'était Dieu Dieu incarné il s'est incarné comme un homme non, 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 non attends j'écris tout ce que tu dis Jésus-Christ n'était pas Dieu tout ce que tu dis écoutez Il a très bien dit qu'il s'est fait homme. Oui, c'est ça. Il est toujours Dieu. Tu m'as dit que non, il n'est pas Dieu. Il n'était pas Dieu lorsqu'il s'est incarné comme un homme. Attends, attends, attends. Celui qui s'est fait homme, le homme qui est venu ici là-haut, ce n'était pas Jésus-Christ. C'était Jésus qui était venu, qui s'est incarné comme un homme. Donc Jésus n'est pas Dieu. Il n'était pas. Donc Jésus n'est pas Dieu. Il n'était pas au passé. Un point. Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Ah! Maintenant tu comprends. Donc ça veut dire que Dieu a un peu parable, c'est Dieu. Je dois te faire sortir de la torpeur. Je dois te faire sortir de la religion du diable qui est l'islam. Je t'ai dit plusieurs fois. Moi je ne veux pas te dire que le christianisme c'est une religion du diable. Mais moi je t'ai dit. Moi je t'ai dit. Dans l'islam, nous on n'hésite pas les autres. Attention. Moi je t'ai dit, l'islam vient du diable. Dans l'islam, nous on n'hésite pas les autres. Si tu veux. Moi je t'ai dit. L'islam vient du diable. Puisque un homme normal ne peut pas croire dans Mahomet, Mohamed, qui vendait les esclaves. Toi tu es noir. Ok. Mohamed vendait les esclaves noirs. Comment est-ce qu'un homme, un prophète peut vendre les esclaves ? Comment est-ce qu'un homme peut se marier à une fille de 6 ans ? Ça c'est seulement le diable. Attendez. C'est pour cela que je dis que le Coran vient du diable. C'est pour cela que vous ne l'avez pas créé de là-bas. Répondez à ma question. Donc Jésus-Christ n'était pas Dieu. Mon frère, j'ai t'ai répondu plusieurs fois. J'ai t'ai dit ceci. Moi je ne vais pas bouger. Je suis dans ma question de Dieu. Si tu ne m'as pas dit, je ne bouge pas. N'ai pas à ma question. Donc Jésus-Christ n'était pas Dieu. Lorsque s'il était sur la terre, il n'était pas Dieu. Il était un homme sur la terre. Dieu incarné dans l'homme. Ok, ok, ok. Mais il était pour toi. Mais tu me parles lorsqu'il était sur la terre ou bien maintenant? Jésus-Christ est qui pour toi? Jésus-Christ, il est qui pour toi? Mon frère, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Jésus-Christ, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ok, mais attends, attends. Et le verset est là. Jésus-Christ, attendez, 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 attendez. Vous allez répondre à ma question. Bon, je peux te poser la question. Attendez. Je t'ai répondu à tes questions. Est-ce que je peux aussi te poser? Tu ne m'as pas répondu. Je t'ai demandé celui qui était venu sur tes écrits. Mon frère, est-ce que je peux te poser aussi une question? Tu ne m'as pas répondu à ma question. Non, non. Si tu ne m'as pas répondu à ma question, ne bouge pas. Je t'ai répondu 26 fois déjà. Mais est-ce que je peux aussi te poser une question? Avant de poser, réponds à ma question. Mon frère, je vais répondre combien de fois? C'est comme ça que les musulmans vous aimez débattre avec les chrétiens? Vous posez les questions du début à la fin et vous dites oui et non. Attendez. Donne-moi une minute pour vous parler. Je vais parler aussi. Non, 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 attendez. Donc, je ne peux pas parler. Avant de vous donner une minute là, il faut que vous répondez à ma question avant qu'on aille. Mon frère, donc c'est une heure. On va faire une heure. Tu ne fais que me poser des questions. Je ne te pose pas des questions. Et puis, vous allez dire. Les musulmans gagnent le débat. Avec moi, je vous frappe. Moi, je frappe les musulmans. Et puis, vous allez dire. J'ai gagné le débat. Tu vas poser la question du début à la fin. Moi, je vais te poser une seule question. Attendez. Je te pose la question. Je te pose la question. Est-ce que je vous ai dit de ne pas poser la question? Avant de poser la question, réponds à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Ça fait une heure. Si tu me poses la question dans le courant, je ne vais pas répondre aussi. Ouah, ouah, ouah. C'est ça? Tu ne réponds pas à ma question et tu veux me poser une question. Est-ce que ça marche? Mon frère, ça fait une heure que je réponds. Si c'est comme ça dans le courant aussi, si c'est comme ça dans le courant aussi, si tu me poses une question, moi, je ne vais pas te répondre. Ok, je t'écoute dans le courant. Si tu me poses, je ne vais pas répondre. Voilà. Je te réponds. Si tu ne réponds pas à ma question, avant de poser ta question, si tu me poses une question dans le courant, je ne vais pas te répondre aussi. Quand tu te réponds, je ne réponds pas pour moi. Et moi aussi, je vais répondre pour toi. C'est ça. Je t'écoute. Ok. Je prends une minute pour parler. Non, 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 attendez, attendez. Ah! Oh merde. Attendez, regardez, un chrétien peut être un passé. Ou vous n'êtes pas un passé. Bon, je ne vous connais pas trop, mais c'est que si un chrétien est capable de répondre à cette question, oui, c'est vous-même, vous m'avez répondu jusqu'à, je vous ai pésé, vous ne pouvez même plus répondre. C'est ça? Si vous êtes capable de répondre, répondez, on va voir. Quelle est ta question encore? Ah, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Je t'ai répondu à toutes tes questions deux, trois fois, quatre fois. Je suis fatigué de poser la question. Maintenant, c'est à moi de te poser la question. Je dois te poser la question. Tu ne m'as pas répondu. Tu m'as répondu que quoi? J'ai répondu à toutes tes questions. Toutes tes questions. Cette question-là, tu n'as pas encore répondu. Attends, je vais te poser la question pour une dernière fois. Je dis très bien, une dernière fois. Et je vais te répondre. Avant, on continue. Je t'ai demandé ici que celui qui était venu sur terre, c'était qui? C'est-à-dire que ce n'était pas Dieu, c'était un homme. Donc, il n'était pas Dieu sur terre ici. C'est-à-dire que celui qui était venu sur terre ici, c'était qui? C'était Jésus-Christ ou c'était qui? Tu m'as dit oui, c'était Jésus-Christ. Tu te demandais, alors, pense Jésus-Christ n'était pas Dieu. C'est ça, non? Jésus-Christ, je veux une réponse très, 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 très courte. Oui ou non? C'est ça, c'est le mot. À part oui ou non, je ne veux pas. Je ne veux même pas autre. Oui ou non? C'est ça, c'est le mot que je veux. Avant, on continue. Je vous écoute. Oui ou non? Avant, on continue. Repose bien ta question. Tu parles beaucoup, pose bien ta question. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, mais tu dois me faire parler trop. Hein? Jésus, lorsqu'il... Ok, je recommence encore. Attends. Je recommence encore la question-ci, tu n'as pas bien compris. Ça peut aller? Pause. Ok. Et je t'avais posé une question ici en te disant que celui qui est venu, c'était un homme. Un homme. Ce n'était pas Dieu, c'était un homme. C'est toi-même qui as dit ça. Et je l'ai noté. Deuxième mois, je te demandais, celui qui était venu, c'était qui? C'était Jésus-Christ? Tu m'as dit, oui. Qu'est-ce que c'était Jésus-Christ? Donc, je te demandais, donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est ça? C'est ça ma question. Tu m'as répondu, oui ou non? Ok, je vais te répondre. C'est ça. Jésus, je... Tu dis que tu m'as répondu. Tu m'as répondu où? Je te réponds. Jésus-Christ, il est. Il est au présent, il est Dieu. C'est ça ma réponse. Et maintenant, l'autre question que tu as posée, tu as dit que je t'ai répondu que c'était un homme. J'ai dit, oui, oui. Il était venu sur la terre comme Dieu incarné. Dieu qui s'était incarné dans le passé. Il était venu. Attendez, attendez. Attends. Tu m'as dit Dieu incarné et je t'ai demandé, quand il est incarné en être humain, il est toujours Dieu. Tu m'as dit que non, ce n'était pas Dieu. Tu as dit ça ou pas? Oui, oui, oui. J'ai dit oui. J'ai dit ça. C'était un homme. Mais tu as dit ça? Oui. Mais celui qui est incarné en... Ok. Être humain qui est venu sur terre, c'était qui? Je te réponds la question. Répond. Et on continue. Télé-spectateurs, vous voyez la folie de ces musulmans. Tu me poses la même question. J'ai dit que c'était un homme incarné. Dieu s'était incarné. Il est devenu... Seulement. Seulement. Jésus. Jésus Christ. Oui. Merci. Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais te poser une seule question. Non, non. C'est mon tour. C'est mon tour de te poser la question. Non, 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 non. Non, non, non. Attends. Mon frère. Tu as dit que c'est... Je dois te poser... Je dois te poser... Attends. Mon frère. Attends. Écoute-moi. Tu as dit que c'est Christ qui était venu sur terre, mais c'est pas Dieu. Est-ce que je peux te poser une question? Je ne peux pas répondre à ma question. Est-ce que je peux te poser une question? Regarde, tu vois toi-même, tu vois toi-même comment ça, tu ne peux pas répondre. C'est ça? J'ai répondu à tes questions. Maintenant, est-ce que je peux te poser une question? Faut me dire, donc il n'était pas Dieu. Mais j'ai répondu à cette question 32 fois déjà. Attends, le temps que tu as pris pour dire que j'ai répondu à cette question-là, faut répondre en même temps. Je peux te poser une question? Regarde, tu as vu, tu as vu. C'est mon tour de te poser la question. C'est ton tour comment? Ok, c'est ton tour, mais réponds à ma question avant d'aller à ton tour. Réponds à ma question. Si tu ne réponds pas à ma question, on ne peut pas aller là-bas ou bien? Ok, je vais répondre encore. J'ai dit ceci. Lorsque Jésus était venu sur la terre, il était un homme. Dieu incarné dans un homme. Il était un homme. Donc, il n'était pas Dieu. Non. C'est bon, hein? Ok, maintenant c'est mon tour de te poser la question. Mais attends, attends. Je dois te poser la question. Mais attends. Attends, j'arrive. Mais pourquoi tu... Ah, tu as peur, non? Mon frère, je dois te poser la question. Attendez, attendez, attendez. Attends, on n'a pas fini dans l'incarnation d'abord. Je vous ai dit, ah! Il ne faut qu'on finisse d'abord. Donc, tu as dit qu'il n'était pas Dieu. C'est ça, non? Donc, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Allô? Mon frère, tu répètes la même chose. Ok, là, moi, je te demande, en fait, tu confirmes ça, quoi? J'ai déjà confirmé, reconfirmé que lorsque Jésus était né à Bethlehem, Ok, 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 j'arrive, 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 écoute-moi. Donc, il n'était pas Dieu. Jésus-Christ n'était pas Dieu. Alors que toi, tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Mais pourquoi tu dis ça? Alors que Jésus-Christ, toi, tu veux te permettre aujourd'hui, Tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Alors que c'est toi-même, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Ah. Maintenant, je dois te répondre. Bien sûr, je dis que Jésus-Christ est Dieu. Je dois maintenant te répondre, pour la 36e fois, que Jésus-Christ est Dieu. Bon, moi, c'est ça que je dis là, moi, je ne compte pas les réponses, les questions, non, non, non. Non, non, peut-être, il faut compter. Réponds, réponds, on y va. Il faut compter. Jésus, il est Dieu. Non, je n'ai pas le temps pour compter ça. Jésus, il est Dieu. Au moment où je te parle, celui-là, il est Dieu, Créateur. Ok. Mais maintenant, attends, tu interromps. Non, il ne faut pas m'interrompre. Jésus, il est Dieu. Selon le verset qui défile, au bas de l'écran, Romain chapitre 5, on dit que Jésus-Christ... Attends, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Tu as vu ce que tu veux faire. Tu m'as interrompu, hein. Attends, là où tu veux aller, là. Moi, je veux qu'on reste ici. Tu m'as interrompu, n'est-ce pas? Ok, vas-y. Oui, j'ai dit ceci. Jésus, lui, il est le Dieu créateur, le Dieu éternel, invisible. Et il s'est fait plusieurs fois, incarné. D'abord, on a vu pour la première fois dans le livre de la Genèse, au chapitre 18. Il était devenu un homme et il a visité Abraham. Et il a mangé chez Abraham. C'était Dieu, mais qui a pris la forme d'un homme. Ok. Et puis, on a vu aussi... Attends, ne m'interromps pas, ne m'interromps pas. Et puis, on a vu aussi à Bethlehem... Attends, j'ai des questions à te poser avant qu'on continue. Attends, mon frère. J'ai aussi... Après ça, ce sont mes questions qui arrivent. Maintenant, après ça, on a vu aussi... Dieu qui est venu comme un homme. Il est né. Un homme, un bébé. Il est né à Bethlehem. Attends, né. Il est né à Bethlehem. Attends, né. Et il a grandi en Israël. Il a apporté le salut à l'humanité. Il a visité beaucoup de pays, des pays de juifs et le pays qui n'était pas le pays des juifs. Jésus est parti visiter partout là. C'était Dieu incarné sous la forme d'un homme. Hein? On a vu Dieu qui est venu. Mais c'était la forme d'un homme. Jésus est venu comme un homme. C'était un homme, un homme. Ah, ok. Bon. J'ai fait te poser la question. Ok. Ok. Dieu, un, un. Il se fait croire un homme, non. Oui. Ok, c'est ça. Je vais te poser la même question seulement. Oh, monsieur. Toi aussi. Tu vas m'obliger à poser la même question. Attends. Tu as dit qu'il se fait croire un homme, non. Si on dit croire un homme, non. Vous aussi. Toi, tu as quoi, celui-ci, tu as quoi ? Est-ce que ça veut dire que toi, tu as la même personne avec lui ? Ah. Lorsque... 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 Celui... Donne celui de Jésus là aussi, là. C'est pareil. Lorsque tu parles en français... Donc, ça veut dire que... En français. Attendez, attendez. Donc, attendez. Ça veut dire que... Attendez, attendez. Ça veut dire que seulement, il a pris la forme humaine. Donc, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un être humain. Donc, c'est Dieu. Il est lui-même qui est venu. Donc, ok. Lorsque... Lorsque je te parle... Je te parle comme un humain. Je suis moi-même. Comme humain. Lorsque je dis... Je te parle comme humain. Comme un père. Parle à ses enfants. Tu vois. Je suis père. Et je suis comme un père. Lorsqu'on me dit en français... Ça peut prendre beaucoup de formes. Ça veut dire en tant que... Jésus est venu en tant qu'un homme. Comme un homme. Ça veut dire en tant que... Il y a aussi cette forme-là. On peut dire... Le président peut parler comme président. Il dit... Il parle comme... Il dit que moi, en tant que président... Comme le président de ce pays... Je dis ça, ça, ça. Ça se dit aussi en français. Lorsqu'on dit comme... Ça peut prendre aussi la forme de... En tant que... Ça peut aussi prendre la forme de la comparaison. Tu vois. Comme ça s'utilise dans beaucoup de formes. Ça s'utilise comme comparaison. Ou bien ça s'utilise en termes de... En tant que... Des responsabilités. Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre... Il était devenu en tant qu'un homme. Il était venu en tant qu'un homme... Pour nous donner des exemples... Comment vivre comme homme. Et Allah va venir comme un homme. Dans surat 68, 42. Dans surat 68, au verset 42. Là, nous devons enseigner aux musulmans... Que Allah... La dernière forme qu'il prendra... Ça sera un homme. Il va venir... Et il va montrer à tous les musulmans son pied. Il va venir sur la forme humaine. Il va montrer à tous les musulmans le pied. Les musulmans vont voir le pied d'Allah. Puisque Allah sera sur la forme humaine. Et tous les musulmans vont l'adorer. Ça est écrit dans le Coran 68, 42. Mais pour les gens qui lisent les faux Corans... Qu'on utilise en Afrique australe... Vous n'allez pas trouver ce verset-là. Mais je vous envoie d'aller chercher ce verset-là... Dans le Coran arabe. On dit que... Attends, attends. Attends. Attends, tu prends mes surat 68, verset... 42. Ok. Tu peux me lire. Surat 68, verset 42. Lis-moi, lis-moi, lis-moi. Je suis à la part déjà. J'ai à la que tu m'entends. Hé Dieu. Surat 68... Non, il ne faut pas faire ça. Tu m'as... Tu as dit que soit 68, verset 42. Non, je suis à la part. Je t'écoute. Lis-moi, lis-moi, lis-moi. Je t'écoute. Al-Kalam. 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 Surat. C'est le surat 68, non? 68. Ah, il y a quoi? Je suis à la surat 68, verset 42. Ça là. Ah. Lui, on ne le voit pas. Ok, ok. Hé, lis. Surat 68, verset 42. Oui. Oui. Attends, je suis en train d'ouvrir mon courant. C'est comme ça que je tue les musulmans. Allélui. Mon ami, là, ce que tu peux faire là, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Surat 68, verset 42. Je t'écoute. Lui. Lui, on va voir. T'as dit que? Lui. Est-ce que tu peux lire? Oui, parce que tu vas dire que... Jamais je ne vais pas lire. Attends, attends, attends. Moi, je suis à la page des avassés. La surat 68, verset 42. Je suis là. Je vois clairement. Je t'écoute. Alors, lis-moi. Alléluia. Je vais lire la surat 68, verset 42. On dit ceci. 42. Oui. Hein? Avant de lire, je vais d'abord te jouer la version arabe de ce courant. Tu vois? Attends. Tu vois? Tu vois? Faux lire. 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 Tu vois? Tu es là? Attends. Je ne sais même pas quoi. Tu vois? Attends. Surat 68. Surat 68. Surat 68. Très bien, surat 68, non? Oui. Surat 68, verset 42. Je suis déjà à la page. Faux lire. Faux lire. Attends quoi. Donc, depuis quand tu te précipitais ou non? On va aller dans le courant. On va aller dans le courant. Maintenant, on va aller dans le courant. Faux lire. Faux lire. Ok. La surat 68, verset 42. En arabe. En arabe. Ok. Ok. Vas-y. Lui en arabe. Il faut que je puisse bien de montrer ça. Puisque c'est ici que le débat va tourner au vinaigre. Écoute, je t'écoute. Faux lire. Là où tu veux, il faut commencer. C'est pas arabe. C'est pas la traduction française. Vas-y. J'écoute ça. En arabe, on dit ceci. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit ceci. Non, non, ce n'est pas moi qui traduis le courant. Ce n'est pas moi qui traduis. Ok. Faux lire la traduction. Faux lire la traduction. La traduction est là. Faux lire la traduction. Faux lire la traduction. Faux lire la traduction. La traduction est là. Quand tu t'es précipité, non, on va aller dans le courant. Allons-y dans le courant. Je vais te poser une question. Faux. Faux. On est dans le courant. Regarde, tu ne peux même pas t'en sortir. T'as tu mentais, Suleyman. Vas-y, je t'écoute. Surat 68-42, on dit ceci. Le jour où. Oui. Le jour où. Merci. Oui. Ne m'interromps pas. Surat 68-42. Merci, merci. Je t'écoute très bien. Je t'écoute très bien. Le jour où. Et là. Vas-y. Le jour où. Le pied. Le pied. Sera de couvert. Attends. Attends. Le pied. Quel pied? Le jour. Le jour où. Le jour où. Le pied. Sera de couvert. Jamais. 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 Tu vois. Tu vois tes antivans. Tu m'as. C'est pas la traduction que j'ai. Si tu veux. Je vais te faire un petit déclin. Je vais te rappeler. Tu vas prendre. Mais écoutez. Écoutez. Je connais ton courant. Oui. Je connais le courant que tu utilises là. Dans le courant que tu utilises. C'est un faux courant. On a dit ceci. Surat 68. Mon ami. Attends. Je vais te dire quelque chose. Le courant n'est pas comme la Bible. Attends. Le courant n'est pas comme la Bible. Mais absolument. Il n'y a que un seul courant. Non. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Attends. Attends. Je vais te dire quelque chose. Attends. Attends. Écoute-moi. 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 Quand tu as lu. Quand tu as lu en arabe. Attends mon rêve. Attends. 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 Écoute-moi. Je vais te poser là. Écoutez. Dans le courant que tu as lu. Attends. Tu as lu en arabe. Attends. Attends. Tu as lu en arabe. Moi je vais vérifier. C'est normal. Tu n'as pas ajouté. Tu n'as pas diminué. En arabe là. Mais pourquoi ? La traduction là tu veux ajouter. En arabe là. Pourquoi tu as dit que les courants ne sont pas les mêmes ? C'est ça non ? Je t'ai dit qu'il n'y a pas un autre courant. Attends. C'est un seul courant. Maintenant tu m'as interrompu. Je n'ai pas terminé. Ce n'est pas la traduction. Après. Ce n'est pas la traduction. Tu m'as interrompu. Le texte original. Il faut lire le texte original. Attends. Attends. Quand tu as lu le texte original. Moi aussi j'ai vérifié. C'est normal. Est-ce que je peux lire ? Il y a une différence dans le texte original. Il n'y a pas une différence. C'est la traduction. Vas-y. Je peux lire. Lequel ? Ok. Je vais lire surat 68-42. Ne m'interromps pas. On dit ceci. Le jour où… Attendez. Attendez. Le jour où le pied sera découvert, ils seront appelés à se prosterner, mais ils ne pourront pas le faire. Ça c'est ce que dit le Coran. Le jour où ils vont voir le pied, ils seront appelés à se prosterner, mais ils ne pourront pas le faire. Le Coran que tu utilises, on dit ceci. Le jour où ils affronteront, ils affronteront les horaires du jugement. C'est un faux Coran. Attends. Tant que tu m'écoutes, moi je ne vais pas t'écouter. Attends. Tu as dit quoi ? Le jour où le pied fait quoi ? Dans le Coran, il est décrit ceci. Le jour où le pied sera découvert, ils seront appelés… Oui, oui, le pied. On parle de… Oui. Le jour où le pied sera découvert… Regarde, tu as vu. Tu as vu. Attends, je vais te poser une question ici. Tu vois, ce n'est pas bien de mentir, mon frère. Tu as vu que Allah a pris une fois qu'il m'aime. Est-ce que tu as fait… Oh, frère. Regarde le verset que tu viens de lire. Est-ce que ça veut dire qu'Allah a pris… Est-ce que… On t'adresse à qui même ici ? Une question. Attends, attends, attends. Attends. Dans ce verset-là, on dit que… Attends, non, 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 non. Réponds à ma question. Réponds, réponds. On s'adresse à qui ici ? Qui s'adresse à rien ? Le jour. Attends, attends. Je te posais une question. Oui. Qui s'adresse à qui ici ? On dit ceci. Le jour où les pieds… Je ne t'ai pas dit de le lire. Pas le lire. Attends. Est-ce qu'ils ont écrit le pied de là ? Mon frère, c'est le pied de qui ici ? C'est ça qu'ils te posent la question. C'est ça qu'ils te posent la question. Réponds. Sourate 68, calame 42. On dit ceci. Le jour où… Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Dans le Coran… Là où tu es la même là. Là où tu es atteint. Dans le Coran. Voilà, vous êtes traumatiques. C'est pas vrai. Attends. Le Coran que vous utilisez… Je me tromate ici. Attends. Je me tromate ici le Coran. Le Coran que tu utilises… On a dit ceci. Regarde la traduction que j'ai ici. Oui. Attends. La traduction que j'ai ici, c'est pas la même sur le Coran. Lies-moi. Lies-moi ta traduction. Mais alors que… Alors que… Est-ce que tu… Alors que le texte original, c'est la même. Tu peux me lire… Tu peux me lire ta traduction. Ok. On dit le jour où ils affronteront les horreurs du Zizman. Entre parenthèses, Zizman. Et où ils seront appelés à la procternation. Mais ils ne le pourront pas. Ok. Maintenant, dans la version arabe, où est le mot « jugement » ? Ou bien « horreur ». La version arabe. Tu as la version arabe, n'est-ce pas ? Dans la version arabe. Ok. Je t'écoute. Attends. Écoute-moi. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi. Tu m'écoutes, hein ? Tu connais le mot « sakine », ça veut dire quoi ? Sakine, ça veut dire quoi ? Attends. Je te pose une question. Attends. Je te pose une question. Le mot « sakine », ça veut dire… Le mot « sakine », ça veut dire… Tu dis quoi ? Qu'est-ce que dans les… Regarde, tu vois, tu vois. Toi, tu as dit que je n'ai pas ajouté à l'écriture dans la Bible. Oui. Alors qu'ici, tu ajoutes. Tu ajoutes, non ? Maintenant, mon frère… Même pour essayer de t'expliquer dans la Bible, la autre dit qu'on ajoute. Donc, ici, toi-même, tu as ajouté clairement. Ce n'est pas une explication. Tu ajoutes clairement. Tu es sur le pied d'Allah. À l'heure où on n'a pas dit ça. Mon frère, attends. Lorsque tu dis en arabe, en arabe, on dit le mot « sakine », le mot « sakine », ça veut dire quoi ? Moi, je te demande, je te demande, le pied d'Allah, je veux savoir ça, dans la traduction, dans l'écriture originale, le texte original. OK. Mais maintenant, attends, attention. Le texte original, on dit « le pied d'Allah », je veux savoir. Tu as la traduction en arabe. Attends, c'est toi qui as dit ça. Ce n'est pas le Poulai qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. La traduction arabe, qu'est-ce que ça veut dire ? « sakine », « sakine », ça veut dire quoi ? Tu vois, moi, j'ai déposé une question à répondre. Mon frère. Où est-ce que tu peux pas répondre ? Ok. Donc, tu m'as dit. Mon frère, moi, je te parle, je te parle à la lumière de ce qui est écrit, dans le Coran. On dit ceci. Ibn Khatir, Ibn Khatir a expliqué ce verset-là. Il a dit ceci. Attends, attends, écoute-moi. Allô ? Oui, oui, je t'entends. Je t'entends. Dis-moi, dis-moi, dans le texte original, seulement, en arabe, tu vas me dire ça, dans le texte original, où on dit, hein, le pied d'Allah. J'arrive, je t'écoute. Ok. C'est ça seulement, j'ai voulu savoir. Si tu prends dans, 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 dans tout le détail, moi, je vais pas t'écouter. Fais les points. Ok. Ok. Parce que, ça m'a dit que c'est toi qui a traduit ça. Non, non, je n'ai pas traduit ça. Donc, tu as ajouté. Je n'ai pas ajouté, je vais même pas. Tu as ajouté à la traduction. Non, non, je vais, je vais t'envoyer ça. Ok. Donc, si tu n'as, si tu n'as pas ajouté, ou est-ce qu'on a écrit le pied d'Alba? Ah, ok, ok, ok. Maintenant, maintenant, c'est ce que je te dis. Puisque tu as dit que tu n'as, attends, puisque tu as dit que tu n'as pas ajouté. C'est ce que je, c'est ce que je te dis, je t'ai montré ça, je t'ai dit ceci. Je t'ai montré ça, je t'ai dit tout. Lorsque tu dis sakine, le mot, le mot, le mot arabe sakine, ça veut dire quoi? Attends, regarde, tu vois, tu vois, je, je ne vais pas te dire. Attends, je t'écoute. Tu connais ça? Il faut me dire, il faut me dire, je connais très, je connais très bien, je connais très bien. Parce que je ne connais pas ou quoi? Je connais très bien. Je te pose une question. Il faut me dire, dans la traduction, dans l'écriture originale, le test. Ah, ok. Donc, tu veux dire que sakine a vu, ça, tu disais quoi? Tu disais quoi? Regarde, tu vois? Je dis, je dis, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. c'est précis, putain, non, allons dans le courant, allons dans le courant, je prends le courant, frappe les musulmans, je fais ceci, je fais cela, on est dans le courant. Regarde, Sakine veut dire quoi? Tu ne sais même pas où aller à quoi? Sakine veut dire quoi? Moi, je te dis, je connais très bien, mais dis-moi, dis-moi, réponds à ma question. Tu vois, tu vois, toi, tu ne réponds pas à ma question. Tu me poses des questions. Mon frère, le mot sakine, sakine, ça veut dire quoi? Tu vois, tu vois, dis-moi, 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 c'est-à-dire que c'est ça, je te demandais là, ok, 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 il n'y a pas de problème. Écoute-moi. Donc, sakine veut dire que est le pied d'Allah. Oui, 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 c'est ça. Ok. Mais si tu ne savais pas, c'est ce que je viens de te dire. Lorsqu'on dit sakine, ça veut dire le pied d'Allah. Surade 68. Regarde, regarde, hein? Nous sommes dans la surade 68. Surade 68. Mon frère, moi, je ne dis rien sans preuve. Je ne dis rien sans preuve. Surade 68. Oui, je te coupe. Oui? Dans la surade 68, au verset 42, on dit ceci. Le jour où un pied sera découvert, ils seront appelés à se prosterner. Attends, 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 j'arrive bien. J'ai fait quelques jours, tu vois, j'arrive. Oui, arrivé. Oui, c'est comme ça qu'il faut tuer les musulmans. Ils parlent, bagou, 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 et puis, ils posent des questions. J'ai débattu avec les chrétiens, je les ai fait fouiller, j'ai gagné le débat. C'est comme ça qu'on gagne le débat. Ça, c'est un cours que je dois te donner. Je t'ai envoyé quelque chose, là-bas, il faut voir. 68 et 42. Je t'ai envoyé une photo, il faut voir. Ah. Maintenant, tu vois ce verset ici. Ah, il faut continuer à le faire. Ce verset, ça va te permettre à quitter même l'islam. Puisqu'on... Il n'y a pas de preuve, je t'ai envoyé le poids. Si tu vois ça, il faut voir, il faut voir tout de suite. Non, je connais ça. Ça, c'est une fausse version. C'est une fausse version du Coran. On dit, le jour où ils affronteront les horreurs. Il n'y a pas le mot affronter les horreurs dans la version arabe. Ça n'existe pas. On parle de Sakine. Sakine, c'est le pied d'Allah. Sakine, demande à n'importe quel musulman qui a fait une initiation à la langue arabe. On dit, Yoma, Youg Shafu Sakine. Le jour où ils verront le pied d'Allah, ils seront appelés à se posterner. Ils ne pourront pas le faire. Et ce que je te dis, ça a été expliqué par Ibn Khatir. Ibn Khatir a expliqué que c'est le pied d'Allah. Allah va venir. C'est pour cela que j'avais voulu qu'on puisse débattre sur vidéo, toi avec moi. J'allais te projeter même les hadiths de Mahomet, Muhammad. Muhammad a dit dans beaucoup de hadiths qu'Allah va venir comme un homme et il va montrer le pied. Puisque lorsque Dieu vient sur la terre, il montre toujours le pied. C'est pour cela que même Jésus-Christ avait dit à ses disciples, voyez mes mains et mes pieds. Il montre toujours son pied. C'est le pied. Maintenant, les musulmans, comme ils savaient que le mot Sakine veut dire le pied d'Allah, ils ont enlevé le mot Sakine. Ils ont mis le jour, ils affronteront les horreurs du jugement. Ça n'existe pas dans la version originale, mon frère. Le Coran que tu utilises c'est une fausse version. Tu as la version arabe. Attends, je vais même t'envoyer maintenant le Coran en français. Je vais t'envoyer, je vais te tirer ça et t'envoyer ça tout de suite. Mon ami, tu as fini de parler? Oui. Tu peux rééler ta traduction là, ce qui est là, la première fois, on peut rééler ça, je vais voir. Attends, la Sourate 68 au verset 42, on dit ceci. Le jour où un pied sera découvert, ils seront appelés à se prosterner, mais ils en seront incapables. Ok. Bon, attends, je ne veux pas dire que toi, ta traduction est fausse. tu ne pourras jamais dire ça. Je ne vais pas dire ça. Je vais t'attraper dans ta propre traduction. Mais tu vas attraper Mohamed, c'est Mohamed qui a dit ça. Attends, oh, écoute-moi, écoute-moi non. Ils ont dit le pied non. Oui. Ils ont dit le pied de qui? On va, les musulmans vont adorer quel pied? Si ce n'est pas le pied d'Allah. Tu vois, tu vois, tu vois. Ils ont dit le pied de qui? Mon frère, quel pied les musulmans vont adorer si ce n'est pas le pied d'Allah? Ok, c'est le pied d'Allah. Oui, oui. Ok, mais dans ta traduction, ils ont écrit quoi? Ils ont écrit le pied d'Allah? Oui, ils ont dit le jour où un pied sera découvert. Est-ce que est-ce qu'ils ont dit un pied d'Allah? Je ne peux pas dire que ta traduction est francienne, mais je vais t'entraper là-bas. Est-ce qu'ils ont dit que le pied d'Allah? Mon frère, c'est déjà, moi, j'aime déjà, puisque tu es en train d'examiner toi-même. Tu vois, on t'a menti dans l'islam. Ibn Khatir a expliqué ce verset-là. Mohamed lui-même a expliqué ce verset-là. Tout le monde a expliqué ce verset-là. Attendez, attendez, je vais t'envoyer ce verset-là. Je t'envoie par WhatsApp. Attends juste une minute, je vais t'envoyer ça. Je t'envoie ça sur WhatsApp. Tu vas voir ça de toi-même. Juste une minute. Ah, je t'envoie ça. Est-ce que tu peux voir ça? Oui. Prends ton temps. Prends ton temps. Ouvre ça. Oui. Qu'est-ce qu'on... Tu vois ce que je disais? Ça, c'est une page de Coran. C'est une page de Coran que j'ai capturée. J'ai... Mon frère, j'ai des Corans, j'ai 26 Corans, 26. Si tu étais sur vidéo, j'allais te montrer tout ce Coran-là que j'ai. Est-ce que tu vois ça? Ouvre l'image. Ouvre l'image que je t'ai envoyé. Attends, attends, cette traduction-là, je ne vais pas dire quelle est mais je vais te poser une question. Ouvre d'abord... C'est le pied de qui? Ouvre la traduction. Ah, 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 ils ont écrit le pied de qui? Ils ont écrit le pied de qui? Mon frère, je t'ai envoyé la version. Est-ce que tu peux ouvrir l'image que je t'ai envoyée? Mais vas-y, je vois. Je vois. C'est toi-même qui m'as envoyé, non? Oui. Ah, j'espère que toi-même tu as ça. Donc, ils ont écrit le pied de qui? Le pied de qui? Oui. Je t'ai envoyé ça. Maintenant, lis en bas. Je ne peux pas répondre. En bas, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Les commentateurs. Regarde, moi, moi, je m'en fous de tout ça. Tu t'en fous maintenant? Réponds à ma question-là. Ils ont écrit le pied de qui? Tu te réponds, on passe ça. Ils ont écrit le pied de qui? Réponds. La Sourate dit ceci. Le jour où ils affrontaient. Attends, laisse tout ça. Ils ont écrit, ils ont dit le pied de qui? Écrit, je dis bien, écrit le pied de qui? Dans la Sourate. Hein? Dans la Sourate. On a dit ceci. Ah, attends, attends, attends. Tant d'écouter. Oui. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds. On dit, je t'ai demandé, ils ont écrit dans ce verset, ils ont écrit dans ce verset le pied de qui? Le pied de qui? Ils ont écrit, écrit le pied de qui? Réponds. Ah. Je ne veux pas que tu réponds pas toi-même, réponds dans tes versets. Moi, je te donne ce qui est écrit. Ce qui est écrit là, on a dit, voilà, merci, ce qui est écrit. Merci, dis-moi, dis-moi ce qui est écrit. On a dit, on a dit ceci, le jour où un pied sera découvert. ils n'ont pas dit le pied de quelqu'un, ils n'ont pas ajouté ça. Ils n'ont pas ajouté. Mais pourquoi quand tu es ajoutant? Pourquoi quand tu es ajoutant? Pourquoi? Ah. C'est la question. Réponds. Non, non, non. Réponds. Pourquoi quand tu es ajoutant? Ok, ok. Je vais te répondre. Tu vois, tu vois que c'est pas bon. Je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est ça, non? Attends. Tu m'as dit que tu n'es pas ajouté à la Bible. Oui, oui. Dans le courant aussi, tu veux ajouter, tu vois. Oh, oh, tu as ajouté. Attends. Est-ce que dans la Bible, moi, j'ai ajouté? Je n'ai pas ajouté. J'ai essayé de t'expliquer. Tu m'as dit que non, moi, j'ai ajouté. Je te dis, ok. Il se dit, bien, je dis, le pied d'Allah, alors qu'on n'a pas écrit là-bas. Pourquoi? Donc, c'est toi qui connais plus que le théorique, ça, quoi. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est le pied d'Allah? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Puisque c'est Mohamed lui-même qui a expliqué. Attends, attends. Pourquoi tu vas dire attends, attends. Mais est-ce qu'elles ont écrit ce qu'il y a comme ça? Pourquoi? Elles n'ont pas écrit comme ça. J'ai suivi. Est-ce qu'elles ont écrit que le pied d'Allah? J'ai suivi ça. J'ai suivi les explications de Mohamed. Mohamed a expliqué sur le C. Mon frère, mon frère, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Tu m'avais dit que, avant qu'on est dans le courant, tu m'avais dit que les gens feront le pied d'Allah. C'est ça, non? Oui, c'est ça. OK. Mais comme tu m'as envoyé quoi? Le verset que tu m'as envoyé là, ils ont écrit quoi? Ils ont écrit le pied d'Allah ou bien ils n'ont pas écrit le pied d'Allah. C'est ce que j'ai vu, Suleman. Il faudrait pas oui ou non. Ah. Tu vois? On a écrit ceci dans le verset que j'ai envoyé. On a dit. Tu vois? Dans le verset. Ils ont écrit, attends. Ils ont écrit le pied d'Allah ou bien ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit le pied d'Allah dans le verset. Ils n'ont pas écrit. Merci. Mais toi, tu m'avais dit quoi? Je te dis dans le tafsir, Mohamed a expliqué ce verset ici. Quatre autres. Merci. Quatre tafsir. Vas-y. Ah. Maintenant, tu commences maintenant à parler. Dans le tafsir. Voilà. Comment ça? Non. Je disais, c'est un truc. Vas-y, vas-y. On a le temps. Vas-y, vas-y. Bon, l'heure de la prière est pas chère. Mais vas-y. Fais vite. Ce que nous faisons, ça dépasse la prière. Non, jamais. C'est moi, ça dépasse pas la prière. Tu es en train d'apprendre. Il faut demander à ton imam pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis le pied d'Allah. Tu vois? Il faut montrer le tafsir. Ah, vas-y. Mentre. Mentre le tafsir. Mentre. Alléluia. Alléluia. Ils sont là. Ils m'aiment. Ils sont là. C'est à celui-là. Dans le tafsir de Kourtoubi. Kourtoubi a expliqué ce. Imam Kourtoubi. Tu connais? Vas-y. Vas-y. Je suis à la page. Fais du temps. Imam Kourtoubi a expliqué ça. Il a dit ceci. Imam Kourtoubi, il a expliqué que ce jour-là, Allah va venir. Il viendra sous la forme humaine. Les musulmans, ils vont rejeter... Attends. 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 Tu as dit quoi? Dans la surah de... Et le tafsir. Il viendra à la forme quoi? La forme humaine. Il viendra à la forme quoi? Humaine. Tu as vu. Toi. Regarde, mon ami. Je t'ai... Il ne faut pas faire ça, le truc-là. Regarde. Attends. Je te dis quelque chose. Si tu ne crois pas là, il faut dire que tu ne crois pas. Mais il ne faut pas essayer de mentir. Nous là, nous on ne m'a pas sur le coin. Moi, je te donne le tafsir de Kourtoubi. On ne m'a pas sur la Bible. Non, non. On essaie de vous expliquer. Tu vois? Mais toi, tu m'as dit ajoute. Dans... Dans le... Je te donne le tafsir de Kourtoubi. Il a expliqué que le jour où Allah va venir, il va montrer son pied. Ah, tu as ça avec ça, non? Oui, j'ai ça. Je vais t'envoyer ça. Attends moi. Écoute-la. Je vais t'envoyer ça. Il a dit le tafir. Faut envoyer ça tout de suite. Faut envoyer. Faut envoyer. Je vais t'envoyer ça. C'est le site. Je vais t'envoyer tout... Faut envoyer ça tout de suite. Faut... Faut... Faut laisser tout ça. Faut envoyer. Je vais t'envoyer tout le site internet. Il a expliqué Allah va venir. Il va te couvrir... Enfois, envois, envois vite. Son pied. Donc la partie... Tu vois que c'est pas bon? Le tibia, la jambe, le pied. Il va tout montrer. On dit ceci. Le tout puissant, c'est Allah. Hé, mon frère, je t'envoyer. Attends, envoie. Envoie, envoie, envoie. Faut envoyer. Je t'entends, non? Attends, je vais t'envoyer. Tu veux dire, tu ne veux pas envoyer. Envoie, je t'entends. Envoie, envoie, envoie. Je t'envoie, ça, attends. Bon, hé, en attendant, hé, tu as le temps? Oui, j'ai beaucoup de temps. Tu as beaucoup de temps cette semaine? J'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Beaucoup de temps. Ok, tu vas m'envoyer la... Quoi, c'est... Le lien, là. T'envoyer quoi? Il faut envoyer. Tu m'as... Papa, tu vas envoyer, non? Faut envoyer, oh. Je t'envoie tout de suite, là. Tout de suite, là. Attends, j'arrive. Je dis, oh. Tu dis... Allo? Oui, je t'attends. Oui, l'heure de la prière est pour toi. Moi, je vais aller prier. Mais, envoie, envoie. Tant que j'ai fini, sur le match, je te rappelle. Au lieu d'aller prier, il faut écouter la parole que je t'annonce. Ça dépasse la prière. Regarde, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est pas comme ça. J'ai prié à toi. C'est pas que nous, on en parle. C'est pas une prière. Mais, tu vas quitter l'islam. Bon, si tu me dis le bon chemin, je vais quitter. Attends, attends. Je t'envoie les tafsir. Je t'envoie tous les tafsir. Ok, bon. A plus, hein. Tu m'envoies. Faut trop bien, tu vas m'envoyer. Après, je vais te rappeler. Ok. Voilà, dans, bon, au moins, ça... Maximum 15 minutes ou 10 minutes, comme ça, tu vois. Je vais te rappeler. Ok, ça va. Ok, je t'attends. Voilà, pour faire, pour faire, pour essayer de suivre. Pour faire, pour essayer de suivre. À quoi? Ok, je t'envoie tout de suite. Mon frère, mes frères, c'est comme ça qu'on débat avec les messieurs. Moi, il faut être patient avec eux. Il peut, il peut faire une heure en train de te poser des questions, et puis le débat, ça se termine. Il dit, j'ai gagné le débat. J'ai gagné. Non, non. Juste un seul verset. Un seul verset. Pas beaucoup. Cette surah d'ici, 68-42, ça va, ça va dégonfler. Surah de 68-42. Tu vois, c'est un méchant verset du Coran. Surah Al-Kalam, on appelle ça Al-Kalam, surah de 68-42. Là, là, ce sont des grands savants, comme des imams Kourtoubi, qui ont expliqué ce que Mahomet lui-même avait dit. Ça, c'est Kourtoubi, hein. Il a dit qu'Allah va venir, le Tout-Puissant, il va venir le jour où une jambe est rélevée, révélée. Il va venir sous la forme humaine. Une jambe. Tout ça, c'est Mahomet qui explique que Allah va venir comme un homme. Il va révéler sa jambe. Hein? C'est la jambe d'Allah. Il va montrer ça. Hein? Le Tout-Puissant sera découvert. Et il y a beaucoup d'habits. Il y a beaucoup d'habits. Une jambe. Je ne peux pas laisser. Il faut être patient avec les musulmans. S'il est avec moi, il faut parler avec beaucoup de douceur, même s'il fait beaucoup de remontrances. Être très patient, très patient, très patient envers les musulmans pour le montrer. Attendez, je vais vous montrer ce que Muhammad lui-même a dit dans une des hadiths. Il a parlé de ça. Il a dit ça. Il va parler de ça. Ça, c'est Muhammad. Il va parler de ça, de ce verset ici. Ça, c'est Saï-Bou-Ari. Vous voyez vous-même? Saï-Bou-Ari, numéro 7, 39, hein? 7, 4, 3, 9. Saï-Bou-Ari, numéro 7, 4, 3, 9. Attendez. Je dois bien ouvrir ça pour vous exposer ça. Saï-Bou-Ari, numéro 7, 4, 3, 9. D'après Abu Saïd Al-Koudri, ça, c'est un compagnon de Muhammad, nous avons dit au messager d'Allah, « Verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection? » Il a dit, « Avez-vous des difficultés pour voir le soleil et la lune quand il est dans le ciel? » Ils ont dit, « Non. » Muhammad a dit, « Ainsi, vous n'aurez aucune difficulté à voir votre Seigneur ce jour-là. » Alors, il a continué. Le prophète a alors dit, « Quelqu'un annoncera que chaque nation suivre sa propre... » Tout ça. Ainsi, les compagnons de la croix avec leur croix, les idolâtres, les compagnons... » Muhammad continue, c'est un indice qui est très long. Je vais partir avec vous pour vous montrer quelque chose. Ce que Muhammad lui m'a dit. C'est un indice qui est très long, mais vous pouvez lire, je vous ai donné le numéro de ça. Il dit ceci, « C'est un indice très long, mais j'ai quelque chose que je suis en train de chercher. Alors, alléluia, voyez-vous, nous sommes là. » il parle, il dit, « Alors... » Ça, c'est Muhammad qui dit, « Alors, le Tout-Puissant, c'est Allah. Le Tout-Puissant viendra à eux sous une autre forme. Allah va venir sous une autre forme. Hein? Il dit, Allah va venir sous une autre forme que celles qui l'ont vu la première fois. Il leur dira, « Je suis votre Seigneur. » Les musulmans vont dire, ils diront, « Tu n'es pas notre Seigneur. » Ils vont rejeter Allah. Pourquoi? Puisque Allah a pris une autre forme. C'est Muhammad qui dit ça. Il dit qu'il va venir sous une autre forme que celle qu'ils l'ont vu la première fois. Les musulmans vont dire, « Tu n'es pas notre Seigneur. » Et personne, ils ont dit, « Personne ne parlera à lui, à Allah, sauf le prophète. » Comment les prophètes vont commencer à parler avec Allah ? Alors, on leur dira, « Connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez le reconnaître ? » Ils vont dire, ils diront, « Le chine. » Le « Sakine. » Le « Chine » ici, c'est ce qu'on appelle le « pied. » Les gens vont dire, « On veut le voir, mais on va le reconnaître par le « chine. » Cherchez ce mot ici, « chine. » En anglais, ça veut dire le « pied. » La partie. Il y a d'autres qui interprètent. En arabe, c'est « sakine. » Sakine. Maintenant, les musulmans, ils ont caché ça dans leur Coran. Sakine. Ça veut dire, tout simplement, la partie de la jambe qui parle de le tibia, la jambe, le pied. Cette partie-là, on appelle ça, en arabe, « sakine. » Les anglais, ils appellent ça « chine. » Ça part de l'os tibia. Le tibia, tu descends jusqu'au pied, là. Cette partie, c'est une partie, on appelle ça « le chine. » On dit ceci, « Alors, ainsi, ainsi, Allah, c'est Mouammat qui explique, Allah découvrira, alors, son chine. » Il va découvrir son pied. Après quoi, chaque croyant, les musulmans, se posternera devant lui. Alléluia. Son chine, chaque croyant se posternera devant lui. Il restera ce qui se posternera devant lui. Tout ça. Ça, c'est un indice qui est authentique. Écoutez, je vois quelque chose ici. On dit, « Alors, le pont sera jeté sur l'enfer. » Le pont, là, qu'on appelle « surat. » Le « surat. » « Surat. » « Moustakini. » Ça sera tout ça. C'est un indice très, très long. Vous pouvez lire ça. C'est de ça que j'ai parlé à ce frère-là. Mais il n'a jamais entendu ça puisqu'on lui a caché ça. L'indice, c'était « elah » en arabe. Le mot « sakine », ça se trouve là. C'est un indice qui est très long. J'ai beaucoup de gens qui m'attendent en ligne qui veulent débattre avec moi. Ça, c'est un indice. Le numéro est là. C'est Saïb ou Ari numéro 74.9 livre 97. Indice numéro 65. Tout celui qui veut débattre avec nous, nous sommes là. Mon numéro est là. 00 D, pardon, 00 27 7 66 80 77 05. Shalom. Que Dieu vous bénisse. 00 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